On la surnomme la forteresse. La prison de Condé-sur-Sarthe en Normandie est l'une des plus sécurisées de France. Pourtant ce matin, un détenu qui se trouve dans l'unité de vie familiale en compagnie de sa femme agresse deux agents avec un couteau en céramique et avec, selon le témoignage de l'un des gardiens, la complicité de son épouse. Dans les unités de vie familiale, vous avez des coins cuisine, des salons, des choses-là. Donc on sait qu'il y a forcément des fourchettes, des couteaux. Là en l'occurrence, le couteau en céramique, ce n'est pas fourni dans les UEF. Donc logiquement, il les a fait rentrer illicitement. Le problème, c'est que la céramique, ça ne sonne pas sur la pratique de détection de masse métallique. Le pronostic vital des deux agents n'est pas engagé. Toutefois, l'un d'entre eux est gravement atteint. Ce détenu de 27 ans était condamné pour le meurtre d'un homme de 89 ans, ancien résistant et rescapé du camp de concentration de Dachau. Il purgeait une peine de 30 ans pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Repéré en 2010 pour sa radicalisation, il avait aussi été condamné à un an de prison pour apologie publique du terrorisme. Il était libérable en 2038. Le parquet antiterroriste a été saisi. C'est le deuxième attentat commis dans une prison depuis 2016.